Excel, la fonction Suprespace. Prenons un exemple un peu professionnel. J'ai récupéré d'une application métier les chiffres d'affaires réalisés par chacune de mes régions de France. Le problème, c'est que la récupération ne s'est pas très bien passée. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a des petits espaces qui se sont placés à certains endroits et de façon un peu aléatoires sur chacune des régions avant d'écrire le nom de la région. De la même manière, si je prends Bourgogne-Franche-Comté, si je vais à la fin, je vois qu'il y a un espace après Franche-Comté. Donc ça, ça ne va pas non plus. Et puis là, j'ai carrément 5 ou 6 espaces entre le 2-France. Donc là aussi, il va falloir améliorer ça. Cela est très embêtant lorsque la liste est importante parce qu'il faudrait reprendre tout à la main ou alors faire une suppression d'espace lorsqu'il y en a plusieurs, mais ça devient très très compliqué. Avec la fonction suprespace, cela se fait très simplement. On va simplement se mettre dans une colonne inutilisée, faire égal suprespace de la cellule B4. Comme on le voit, ça m'a enlevé les espaces centraux au niveau de Alpes. Je vais tirer la moindre copie jusqu'en bas. Et comme on le voit, tous les espaces à gauche ont été supprimés. Tous les espaces inutiles ont été supprimés. Nous allons le voir bientôt, mais tous les espaces inutiles à la fin ont également été supprimés, ainsi que les espaces en plein milieu de France. Vous voyez que le Alpes, France, Aquitaine, se retrouve maintenant pratiquement collé au petit tiré. Donc comment fait-on maintenant pour recopier cela dans les régions, à la place des régions, pour pouvoir avoir une liste propre ? Bien entendu, je ne fais pas un simple copier-coller, sinon je vais me retrouver avec une erreur. Vous voyez, si je fais commande C, commande V, ça ne fonctionne pas du tout, donc j'annule. Je vais donc copier, c'est ce que j'ai fait, et faire un collage spécial où je ne vais coller que les valeurs dans cette colonne-là. Coller, valeur. Et donc là, je me retrouve avec une liste totalement alignée à gauche. Franche-Comté, on avait un espace tout à l'heure au début de la vidéo, et là on voit qu'il n'y a plus d'espace, et vous voyez qu'à France, à Aquitaine, tout est presque collé au tiré. Nous avons juste un espace avant et après, comme cela doit se faire. Il me reste à présent à supprimer la colonne D, qui ne me sert plus à rien, et j'ai à présent un tableau propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker-la, c'est important pour moi, pour savoir ce que vous appréciez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez apprendre plein de nouvelles fonctions qui apparaissent régulièrement dans Office 365. A très bientôt.